Vinicius Junior les amis, c'est Neymar, c'est Ronaldinho, c'est R9, c'est qui vous voulez Vinicius Junior qui nous sort encore une fois de la merde Un petit doublé qui du coup lui donne un petit total de 7 buts en Liga Un doublé de Vinicius qui devient vraiment de plus en plus fort, qui est vraiment en pleine confiance Un Vinicius encore une fois qui a été plutôt intéressant sur les débordements C'est principalement de lui qui est venu le danger En tout cas le remercier pour cette belle victoire de 1 sur le terrain d'Elche Par contre les amis, j'ai dès le début de la vidéo quelque chose à dire Parce que ça commence à m'énerver, pourquoi à chaque fois qu'on a le match facile Qu'on se le rend facile, qu'on est en plus de ça à 10 contre 11 Enfin du moins à 11 contre 10 pardon, vu que Kroos s'est fait découper Et que l'autre il a encore eu le toupé de dire que non j'ai touché le ballon Alors qu'il a taclé quand le ballon était déjà loin Pourquoi on se rend le match difficile dans les 10 dernières minutes Pourquoi on a toujours le don, ce petit truc là du spécial made in Real Madrid De simplement ne pas assurer son match avec confiance De ne pas être serein, de se dire qu'on va doser les efforts et les gérer Pendant les 10 dernières minutes et pourquoi pas enchaîner les actions, se faire plaisir A chaque fois on se prend un petit but qui, bah qui casse les couilles en fait Un petit but qui vient d'une boulette de l'un puis de l'autre Là pour le coup Kazemiro, déjà que depuis le début de saison je le taille un petit peu Parce qu'il est jamais dans le bon tempo de la récupération Qu'il est souvent en retard, qu'il fait des fautes bêtes, qu'il perd énormément de ballons Et qu'il est souvent très lent aujourd'hui et pas en forme Là aujourd'hui c'est lui qui fait la boulette en faisant des petits 1-2 avec Kroos En ratant totalement sa balle longue qui finit du coup par une tête contrée Où le mec il a même pas fait exprès, il a donné sa meilleure passe décisive de sa vie Franchement là ça craint, il y en a certains sur Twitter qui ont dit que c'était une boulette de Kroos Moi je suis pas d'accord, c'est entièrement une boulette de Kazemiro Kroos le pauvre, il s'est rendu compte sur l'action que ça revenait dans son côté Il a plus pu attacler en catastrophe Et du coup malheureusement, forcément il était pas bien placé Un peu désaxé, ça finit sur l'attaquant qui marque le but facilement en un plat du pied Du coup au final 2-1 il reste 5 minutes plus les temps d'arrêt de jeu Si on fait 2-2 franchement, j'allais dire c'était une malédiction C'était une malédiction parce que là vraiment on s'est mis en danger tout seul comme des cons On s'est fait peur parce que le match il était en main tu vois, il était en main Sinon globalement sur la prestation globale de l'effectif On a un Real Madrid, les gars qui a été plutôt serein Qui a été plutôt intéressant défensivement, plutôt intéressant dans la construction Alors un peu plus que contre Sassouna qui avait mis le but Et Elche aussi a mis le but cette fois-ci D'ailleurs une équipe d'Elche qui avait limite le couteau entre les dents Qui faisait un pressing, un contre-pressing à tous les instants Donc vraiment c'était des morts de faim sur tous les ballons C'était plutôt intéressant d'avoir joué Mais pour nous, en tout cas, on a su gérer nos lignes de passe On a su gérer aussi les transitions offensives On a su déjouer un petit peu leur bloc, avoir des occasions nettes Et surtout à marquer rapidement dans ce match Un but en premier mi-temps, un but en deuxième Histoire de nous faciliter un peu la vie, les forcer à sortir Les prendre en compte et tout ça, on était pas mal Aujourd'hui on a vu notamment que Benzema a été laissé au repos Un petit peu à la surprise générale par Ancelotti Parce qu'il a bien vu que Benzema était fatigué Qu'il fallait quand même lui laisser un peu de repos Et du coup c'était Mariano le titulaire Mariano qui était pour moi une immense surprise Parce que je m'attendais quand même à voir Luka Jovic Qui était censé être le numéro 2 dans la hiérarchie aujourd'hui d'Ancelotti Finalement on voit que Jovic paye un petit peu ses rentrées en jeu Qui étaient catastrophiques, qui étaient familiques Et du coup fantomatiques Pour un Mariano qui depuis le début de saison Subit des polémiques comme quoi apparemment Il ferait semblant d'être blessé pour pas jouer Qu'il a refusé plusieurs fois de partir Au dernier moment du Mercato, au Reo Vélecano, à Valence etc Pour simplement toucher son gros salaire au Real Madrid Et rester tranquillement en tribune et se la toucher tranquille Au final on l'avait aujourd'hui joué Et pour résumer le match de Mariano Pour moi c'est mis un génie incompris Mis un clown tu vois Pourquoi un génie incompris ? Parce que le mec il est capable comme sur le premier but De te faire une déviation magnifique De te faire pourquoi pas après derrière Une feinte à la Ronaldinho Que même R9 en tout cas Il faisait à ses grandes époques Avant bien sûr juste après De tirer dans le petit filet extérieur Après il est capable pourquoi pas De prendre des ballons tout seul Sans aucune pression Et glisser, tomber, s'emmêler les pinceaux Rater ses contrôles facile Donc tu vois c'est autant un mec Qui est capable du meilleur comme du pire A la dernière minute Je crois que c'était dans les 5 dernières minutes Je l'ai forcément insulté Et je pense que vous aussi derrière votre écran Quand il est parti tout seul Qu'il a tenté un crochet à gauche Un crochet à droite Même s'il faisait pas exprès Et qu'après il a tenté une frappe En mode bas les couilles Au 20m50 Et qu'il a tiré au deuxième photo de corner là-bas Au lieu de la donner simplement A Eden Hazard Qui était tout seul au 20m Moi ça m'a saoulé Mariano pour moi aujourd'hui Il a certes de la harne Il va certes chercher les ballons Il a certes envie de marquer De bien faire Mais souvent il est trop en mode bas les couilles Et on dirait qu'il joue Comme si c'était des fois Son dernier match Et des fois il joue comme si Vraiment Allez tranquille On m'a donné ma chance aujourd'hui On me la redonnera peut-être dans 6 mois Et rien à foutre tu vois Pour moi Mariano Il a pas le niveau du Real Madrid Tout comme Jovic d'ailleurs Et c'est quand même dommage De voir que les deux Peu importe lequel Quand ils ont des petits bouts de match Ou quand ils sont titulaires Ben ils sont soit fantomatiques Soit simplement Ils se mettent pas bien en évidence Et ils font un peu de la merde C'est quand même dommage Parce qu'on est au Real Madrid C'est une chance quand même De jouer pour nous Et t'as pas l'impression que c'est de là Quand ils ont ce maillot là Et ben ils sont reconnaissants en fait Ils le sont pas du tout Et pour moi Si Nuka Seul Veut acheter Mariano Cet hiver Et ben écoute Je l'envoie moi-même à l'aéroport Avec Eden Hazard pourquoi pas Et Luca Jovic Ben écoute Si la Florentina le veut toujours Ben on l'enverra aussi Au Milan AC par exemple On l'enverra Après de l'autre côté Vinicius donc il était excellent Rodrigo dommage Qui s'est blessé Et qu'il a dû laisser sa place Du coup à Asensio Asensio qui est clairement placé En tout cas Dans la tête d'Antilotti Comme le remplaçant naturel De Rodrigo En tant qu'il est droit Devant Eden Hazard du coup Qui est donc le troisième Voir carrément quatrième choix Quand Garrett Bell va revenir de blessure Eden Hazard Qui pour moi Est clairement Je suis désolé Mais finito pipo Parce que Antilotti En plus en conférence de presse Si vous l'avez vu Avant le match Il a quand même dit Que si un joueur voulait partir Mais il ne le retiendrait pas Et dans le cas de Hazard Qui n'a pas demandé encore à partir Mais s'il le faisait Il ne le retiendrait pas En tout cas c'est ce qu'il a dit Mot pour mot Donc ça veut tout dire Eden Hazard n'est pas dans les plans Antilotti Il ne doit pas être très sérieux À l'entraînement Il ne doit pas avoir une hygiène de vie aussi Qui doit beaucoup plaire à Antilotti Et malheureusement sur le terrain Par rapport à tout ce qu'il fait à chaque fois Qu'il soit titulaire Quand il rentre en jeu Ben c'est pas le joueur le plus spectaculaire C'est pas celui qui change la décision C'est pas un joueur qui est extrêmement rapide aujourd'hui Qui perd qu'il en a un contre un Il perd beaucoup de ballons Il ne se met pas en évidence Et qu'il soit à droite A gauche Ou dans l'axe Ben malheureusement Antilotti Il ne veut pas mettre Hazard sur le terrain Et s'il le fera simplement rentrer à la fin Dans les 10 dernières minutes Même quand l'adversaire est à 11 contre 10 Voilà C'est quand même problématique Eden Hazard les gars Je suis désolé Mais moi j'y croyais déjà plus Mais là si même Antilotti Il ne croit plus À des moments La revendication Elle ne va pas se faire tout seul en fait Là c'est foutu On ne va pas se mentir C'est foutu À moins qu'il rentre maintenant Et qu'il nous plante doublé sur doublé Ou deux passes décisives Sur deux passes décisives Je ne vois pas comment il pourrait revenir titulaire un jour Ou du moins sur la durée Tu vois Parce qu'il y a titulaire un match sur 4 C'est pas ouf Quand tu l'as payé 100 millions Un joueur ou plus C'est pas fou Sinon après globalement L'effectif Asensio Bon il a fait quand même pas mal de choses Il a fait des excellents passes à des moments Quand il repiquait dans l'axe Il faisait la patte gauche Mais encore une fois Asensio C'est pas un élit droit Asensio C'est un mec qui joue dans l'axe C'est un numéro 10 Et pour moi je ne comprends pas Pourquoi Ancelotti N'essaye pas J'allais dire une composition Non pas en 4-3-3 Mais plutôt en 4-3-1-2 Que ce soit Eden Hazard ou Asensio Les deux sont des numéros 10 Les deux sont préférentiels Quand t'as Asensio et Hazard Qui tous les deux préfèrent jouer dans l'axe Je ne comprends pas pourquoi Tu te fais chier à faire un 4-3-3 Même si bien évidemment Dans ce système là On a plus l'habitude On a en tout cas nos automatismes Mais aussi Rodrigo Qui est exceptionnel en ce moment Enfin exceptionnel Qui est très très bon en ce moment Sur le côté droit On n'arrive plus facilement A exploiter les profondeurs Avec nos latéraux qui montent Nos ailiers etc Mais pour moi Hazard et Asensio Si tu veux vraiment les mettre en évidence Sans les mettant dans l'axe Et pas sur un côté du coup Donc que les deux soient finitos On peut le comprendre Mais après que les deux Ne jouent pas à leur poste C'est aussi une chose importante à prendre Après Tony Kroos Au milieu de terrain Il a parfaitement géré le tempo Qu'on a d'habitude Modric Tu l'aurais pu se mettre en évidence Sur pas mal d'actions Mais des fois Il a raté des petits contrôles Mais c'est après En tout cas Il a su faire son jeu simplement Camavinga qui est rentré Pareil pour assurer un peu d'équilibre Et d'agressivité en tout cas En fin de match Pour éviter qu'on prenne un deuxième but Voilà plutôt intéressant Sinon après La défense globalement Elle était plutôt forte Je trouve que Marcelo En tout cas aujourd'hui Et Lucas Vazquez Qui ont du coup laissé un petit peu Mendy Carvara au repos Pour éviter de les surcharger en minutes Vu qu'ils reviennent tous les deux de blessures Mais ils ont bien géré leur couloir En plus offensivement Marcelo a été très intéressant Il a su des fois Coller à la ligne Des fois rentrer un peu plus dans l'axe Et ça a apporté des solutions Et de la diversité Qui était intéressante Alaba Militao Taille patron Les deux en tout cas Sont dans la lignée de leur match précédent Présents dans les duels Présents dans la relance Des fois ils sentaient même Des petites percées devant Présents un peu sur les coups de pied arrêtés Et tout ça En tout cas des mecs aujourd'hui Qui ont pris des automatismes entre eux Qui prennent de plus en plus leur marque En tout cas pour le début de saison Et qui nous montrent en tout cas De très belles choses En l'absence de Ramos Varane Qui sont tous les deux parties Et qui prennent pour moi Bien le relais En tout cas Nacho montre clairement Qui est devenu le troisième homme En tout cas derrière les deux Et voilà Pour l'instant ça fonctionne Militao il est souvent A l'afflux en tout cas Des passes en profondeur Il coupe bien les passes Il se lève pas avant En tout cas dans les 1 contre 1 Et ça montre en tout cas Qu'il y a là bas aussi Militao ont une complicité intéressante Où les deux se tapent souvent dans la main Ils vont souvent se voir etc C'est vraiment tu vois Une belle complicité Que j'espère voir développer Encore plus longtemps tu vois Donc c'est intéressant Après Courtois Bon il prend le but Il peut pas forcément faire grand chose Il est un peu livré à lui même Sinon il a fait quelques petits erreurs intéressants Mais voilà Après globalement Moi la prestation du Real Madrid Elle a été sérieuse Quasiment du début à la fin Malgré qu'on s'est fait peur A quelques petits moments On a su se montrer efficace Les moments opportuns En attendant A l'absence de Benzema On a quand même pu du coup Prendre les 3 points Benzema a pu se reposer Pour la Ligue des Champions Et le prochain match Contre le Shakhtar Qui arrive en début de semaine prochaine A Bernabeu cette fois-ci Pour la 4ème journée Qu'il faudra absolument gagner Pour se mettre en confiance Et bien sûr Pour bien continuer la phase de poule De Ligue des Champions On prend 3 points Du coup on se met tranquille Pour ce début de week-end Dans les matchs Contre l'Atletico Enfin le match de l'Atletico De Seville et du Barça On a pu aussi reposer Certains cadres Durant le match Faire un petit peu Des changements et tout ça Apporter un peu de rotation Et de minutes de jeu A des joueurs Qui étaient en manque de confiance A voir si Mariano Aura d'autres occasions En tout cas de se montrer De comme le Caiovic Qui va peut-être vouloir Se revendiquer un peu plus En voyant que Mariano Lui est passé devant Et dès le hasard Je sais pas trop Comment on pourra en tout cas Le voir ça pour l'avenir Mais globalement Je suis satisfait de la prestation Même si ça a pas été éblouissant Non plus Dans la création du jeu Mais pour moi On a fait ce qu'il fallait Pour prendre les 3 points Et cette principale Voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Je vous laisse en tout cas Me dire dans les commentaires Ce que vous avez pensé De mon débrief De ce match aussi J'avais prédit un 3-0 Finalement il y a eu 2-1 Mais bon c'est pas très grave Ce qui compte c'est les 3 points On se retrouve en tout cas Très vite sur la chaîne les amis Pour de prochaines vidéos Sur l'actualité du Real Madrid Sur les débriefs etc D'avant match et d'après match Du coup je vous laisse vous abonner Cochez la cloche Et laissez de gros pouces bleus Si vous kiffez le Real Et mes vidéos Me rejoindre aussi Pourquoi pas Sur tous mes réseaux sociaux Qui s'affichent ici Et dans la description A bientôt les amis Pour une prochaine vidéo Ciao